À Véron Municipal 2020, 17 des 36 communes entre 1000 et 2000 habitants subiront un dimanche 15 mars à une seule liste, soit 47%. On pourrait presque parler de ruralité vivace comparée aux 58% de liste unique du voisin Lottois et aux 68% de liste unique du voisin Tarnay-Garonnet. Au niveau du Pas-de-Calais, c'est 46%. Je ne pourrais pas analyser l'ensemble des départements. J'encourage les Youtubers à y consacrer quelques heures, car les grands médias, comme les députés sénateurs, ne semblent pas intéressés. Pourtant, il s'agit d'une conséquence de l'application de la mauvaise loi du 17 mai 2013, ayant abaissé le seuil d'obligation de liste des 1000 habitants dans une commune contre 3500 avant. Quand la loi est mauvaise, on ferme les yeux car elle permet aux petites baronnies locales de perdurer ? 47% des communes entre 1000 et 2000 habitants, c'est bien une ruralité sans vraie démocratie. Sainte-Radegonde et ses trois listes avec 1756 habitants est bien une exception, car nous constatons Mme la Préfète de Aveyron, Mme Catherine Sarlandi de la Robertie, oui, je m'adresse au préfet dans chacune de mes vidéos, et il demande d'être reçu par M. le Président de la République. Je vais donc énoncer les communes avec une seule liste. Rieux-Pérou, malgré 1974 habitants, Rignac et ses 1946 habitants, Concan-Rouergue, 1673, Argence-en-Aubrac, Varady, Ralloubière, Montbasin, Saint-Comme-Dort, Vabre-Rabé, Saint-Christophe-Varon, Rivinac-Eau, avec une liste « Ensemble pour l'avenir, ensemble, oui ». Mouerazès, Rodel, Fragnac, Agen d'Aveyron, Camarès, Martiel, où il n'y a que 1009 habitants, mais c'est suffisant pour une exigence de liste, et M. Guy Marti est tête de liste de Martiel 2020, aujourd'hui et pour demain. Le département du Hôte, même si, pour la commune de Montcuc-en-Caercy-Blanc, j'ai exposé intimidation et mensonge de l'équipe en place, n'est pas une exception. M. le Président de la République, je vous demande de bien vouloir me recevoir pour aborder cette impasse républicaine. Il semble fondamental de revoir cette mauvaise loi de 2013, au moins remonter le seuil d'obligation de liste entière à 2000 habitants, et d'agir pour que partout, les administrés se sentent en République, et non se taisent à cause de la peur des représailles, des représailles municipales, comme l'utilisation de l'arme des subventions contre toute liberté d'expression. M. le Président de la République, de la République, de la République, de la République,